Tu le qualifierais comment ton management ? Cool ! Après, il faut aller leur demander, mais... De toute façon, ils ont intérêt à dire que c'est cool, mais... Du coup, tyrannique, en fait. Aujourd'hui, je vous amène chez Mazars, leader international de l'audit, de la fiscalité et du conseil. En gros, il back up les entreprises pour aider les dirigeants dans leur prise de décision ou certifier leur compte. Allez, on va s'incruster chez eux pour découvrir la vie d'Ecolab, mais surtout, la Mazars Touch. Mélanie, tu es senior manager. Est-ce que tu peux me pitcher Mazars ? C'est un cabinet pluridisciplinaire avec les métiers d'audit, d'expertise, de conseil, mais pas que. Mazars, c'est une entreprise internationale. C'est l'esprit d'innover, de challenger, d'entreprendre. C'est un parcours que l'on propose sur mesure pour nos collaborateurs et c'est un peu ça, la Mazars Touch. Non, mais c'est ça, la vie d'Ecolab ! Non, mais moi, je viens bosser ici demain. Est-ce que tu peux me pitcher ce que tu fais ? Alors, je suis senior au pôle expertise comptable international. Donc, on gère la comptabilité des filiales françaises de grands groupes internationaux. Et à la fin de l'année, il faut faire ce qu'on appelle une liasse fiscale. Si tu veux, on retranscrit à l'administration fiscale la comptabilité de la société. Tu manages des gens ici ? Combien de personnes ? Une... Ouais, entre 15 et 20. Tu peux me dire les équipements qu'on t'a donnés quand t'es arrivée chez Mazars ? Un ordi. Une valise. Ah ouais ? Ouais. Pas mal en plus. Un téléphone international, je comprends. Un téléphone, des stylos, enfin des choses comme ça. Petits goodies, quoi. Ouais, des petits goodies. J'aime beaucoup. Elle est où, la remorée à goodies ? Au sixième. Ouh là là ! Ça va partir au six. On va passer par là. Qu'est-ce que tu fais chez Mazars ? J'ai fait un master, donc diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Je suis arrivée en tant que junior 1. Et du coup, là je suis junior 3, ma troisième période fiscale. Donc on prend du grade. L'expérience, c'est plutôt cool. Mazars, on me l'avait vendu comme très bonne ambiance, grosse entreprise, beaucoup de jeunes, etc. Et ce qui est totalement le cas, c'est aussi pour ça qu'on est là. Tu télétravailles beaucoup ? Avant, oui. Maintenant, on revient beaucoup à la tour. Parce que c'est plus sympa. On revoit du monde. C'est plus simple pour travailler. Et très bonne ambiance de voir les gens. Et c'est plutôt cool. Ouh là là ! J'ai trouvé l'endroit. Allez, une petite gourde. Un petit t-shirt. Et une petite tasse. Ouh là, c'est un open space. Ça bosse. Je peux rentrer ? Ton prénom ? Je suis à la recherche de consultants. Est-ce que je peux te poser quelques questions ? Alors Inj, tu me demandais, c'est quoi un bon consultant ? Je dirais qu'un bon consultant, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Qui sait travailler en équipe. Et qui a un bon sens du relationnel. Est-ce que tu peux me pitcher en 5 secondes les grandes étapes d'un projet ? Les phases de pré-cadrage, cadrage, test, généralisation et retour d'expérience. Est-ce que tu participes à d'autres projets que ce qui est dans ton scope métier ? Création de formation, de points techniques qui portent sur les sujets d'actualité qu'on présente à l'équipe. On a aussi des différentes communautés. La communauté vie d'équipe qui s'occupe du bien-être de l'équipe. La communauté relations école. Merci Ine. C'est moi. Bonjour, bienvenue chez Lazare. En quoi puis-je vous aider ? C'est toi qui t'occupe des soirées ? Oui, c'est ça. On essaye d'en faire une à peu près par mois. Ça se passe comment ? On te dit voilà le lieu, il faut que tu fasses ça à telle an. Généralement, on trouve en premier une date. Une date qui correspond à tout le monde. La plupart du temps, c'est un jeudi. C'est pour ça que tu habillerais soi pour partir à tout moment ? Parce que là, clairement, tu es en soirée, tu es en 31. Non, c'est vrai. Je ne sais pas, j'ai besoin de m'habiller. Tu dois être la dernière soirée en quelques mots. Très sympathique et beaucoup de fourrure. Pourquoi il y a des pains au chocolat et des croissants de partout ? Il y avait des anniversaires ce matin. Peut-être interviewer ce collab, ça m'a l'air d'être un moment sympa. Salut ! Cherche des consultants, je peux te poser des petites questions ? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais chez Mazard ? Moi, je suis consultant en data engineer. En ce moment, je suis sur un projet de divise à fournir à un groupe industriel une plateforme qui leur permet de stocker efficacement leurs données et de la partager entre toutes les unités qu'ils ont dans le monde. Il y a 5 secondes pour me pitcher un maximum de logiciel que tu disais ? Python, SQL, JavaScript, TypeScript, SQL, Bash... Ah, c'est dur quand même. C'est terminé. Moi, je le fais. What ? Et donc là, tu codes comme ça, quoi ? Mais c'est tactile ? Non, c'est pas tactile. Non, on te demande un peu beaucoup. C'est quoi ta définition de la Mazardouch ? Probablement une espèce d'exigence bienveillante. On est quand même entouré de gens et managé par des gens qui vont chercher à nous amener plus haut, à nous faire monter en compétences. Et ça, pour moi, ça fait une vraie différence. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Poulet, Pokéball, pasta... Moi, je suis censée choisir entre tout ça, là. Bon, je prends le temps de la réflexion et je repasse au dessert. Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours ? Je suis étudiant en alternance, donc je suis mon master comptabilité et contrôle audit à Dauphine. Et en même temps, je suis auditeur financier chez Mazard. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, entre guillemets, c'est que j'ai été recruté via un concours organisé par Mazard sur les réseaux sociaux. Et puis, je poursuis en CDI chez Mazard à partir de la rentrée de septembre. Quand on arrive chez Mazard, on commence par trois semaines de formation sur la comptabilité, sur l'audit. Et ensuite, on a des formations plus spécifiques liées par exemple à un secteur d'activité. C'est quoi la Mazardouch pour toi ? La bonne ambiance qu'il y a au cabinet, enfin même la très bonne ambiance et aussi la bienveillance des collaborateurs entre eux. Est-ce que tu peux m'expliquer un des projets sur lesquels t'es en ce moment ? En ce moment, on travaille sur les comptes d'une entreprise qu'on cherche à certifier à partir des comptes qui nous ont été communiqués par notre client. Tu penses à l'international un jour ? Je souhaiterais présenter ma candidature au MOVE. C'est un programme chez Mazard qui nous permet d'aller travailler six mois dans un bureau à l'étranger. Mesdames et messieurs, bonjour. Adam, est-ce que t'as un MOVEur ? On peut dire ça, oui. T'as profité de la mobilité internationale ? J'ai pu partir pendant six mois au bureau de New York. Qu'est-ce que t'as appris de ton expérience ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je dirais déjà sur l'assez professionnel, ça m'a permis de découvrir Mazard et la marque de Mazard aux Etats-Unis, mais aussi le métier. C'est sur le plan personnel, parce que New York, c'était un peu le rêve de travailler dans des Big Apple. Je crois que ça m'irait bien à Mazard Touch. En plus, ils sont généreux. Je reviendrai.